Bienvenue, les enfants, à la dernière leçon du programme de cette année en grammaire. On va voir le troisième complément non essentiel. On l'appelle aussi le complément circonstanciel. Notre objectif. J'apprends à utiliser le complément de manière. Commençons par un petit rappel sur le complément non essentiel. On appelle aussi le complément de phrase. Que fait-il? Il l'enrichit. Il lui ajoute des précisions sur. Premièrement, le temps. Voici un exemple. Alain se réveille. Quand? À cette heure. À cette heure qu'on a ajouté cette expression pour préciser le temps. Donc, c'est un complément de temps. Le complément non essentiel nous informe aussi sur le lieu. L'exemple, Paul et sa sœur jouent. Où? Dans le salon. Dans le salon. C'est un complément de lieu. Le complément non essentiel, donc, est un complément de phrase. Il n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal. Il est tout seul. Lisons maintenant ce récit de départ qui va nous aider à atteindre notre objectif. Ce matin, Claire et Alain se sont levés sans faire de bruit. Avec joie, ils ont préparé leur sac de voyage. Ils sont allés jusqu'à Rome en motostop. Reprenons les phrases du récit une à une. Claire et Alain se sont levés sans faire de bruit. Deuxième. Avec joie, ils ont préparé leur sac de voyage. Troisième. Ils sont allés jusqu'à Rome en motostop. Les phrases précédentes contiennent ces expressions sans faire de bruit, avec joie, en motostop. Ce sont des compléments non essentiels. On peut les enlever et les déplacer. Elles ajoutent des précisions sur la manière des actions. Elles sont donc des compléments de manière. Voici quelques exemples pour éclaircir le complément de manière. Daniel fait ses devoirs comment ? En écoutant de la musique. Il travaille et il écoute de la musique. Donc, en écoutant de la musique. Deuxième. Les deux motards roulent. Comment ? Toute vitesse. Toute vitesse est un complément de manière. Poursuivons. Voici un oiseau qui construit son nid. Comment ? Petit à petit. La phrase ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit est un complément de manière. Deuxième. Notre voisine se déplace en taxi. C'est-à-dire, elle sort, elle va au marché, elle va au travail. Comment ? En taxi. En taxi. Complément de manière aussi. Une troisième série d'exemples. Première image. Il se promène dans la forêt. Comment ? A dos de cheval. A dos de cheval est un complément de manière. Deuxième image. Monsieur Albert se dirige vers la station du métro en courant pour ne pas le rater. En courant est un complément de manière aussi qui répond à la question comment. Troisième et dernière image. Michel s'installe confortablement et allume la télé. Confortablement répond à la question comment. Donc, c'est un complément de manière aussi. Merci. Le complément de manière est un complément non essentiel. Il ajoute des détails sur la façon du déroulement de l'action. Il indique comment se passe le verbe. Il répond à la question comment. On peut le supprimer et le déplacer. On peut déplacer le complément de manière. On peut le mettre donc au début de la phrase, à la fin et au milieu. Et il faut faire attention à chaque fois à la ponctuation. La virgule et le point. Premier exemple. Plutôt, c'est un seul exemple où on va changer le complément de manière de trois façons. Première. Les élèves poursuivent les leçons à distance. A distance est un complément de manière qui répond à la question comment. On l'a mis à la fin de la phrase. Maintenant, on va le déplacer. Au début et au milieu. A distance, les élèves poursuivent les leçons. Ou, les élèves poursuivent à distance les leçons. Nous allons faire quelques applications. Avec les étiquettes, construis des phrases enrichies par des compléments de manière. Il y a des phrases complètes à gauche. On va leur ajouter des compléments de manière qui se trouvent à droite. Essayons. Tu as trouvé cette réponse? C'est bien. Le boxeur frappe son adversaire violemment. Le naufragé arrive à l'île à la nage. Tu peux envoyer un SMS grâce à ton portable. L'homme préhistorique a obtenu du feu par le frottement de deux pierres. Avec le rayon laser, on soigne les yeux sans faire mal. Faisons encore un autre exercice. Transforme les adjectifs comme dans l'exemple. Doux, doucement. On a donné un adjectif et tu vas le transformer en adverbe. Oui, complète les phrases avec cinq compléments de l'exercice A. Voici la correction. Facile, facilement. Gentil, gentiment. Propre, proprement. Normal, normalement. Général, généralement. Mensuel, mensuellement. Amical, amicalement. Jalou, jalousement. Jalou, jalousement. Grave, gravement. Brusque, brusquement. Nous allons lire maintenant les phrases complétées. Je range, proprement. Je range, proprement, mes disquettes dans la boîte. Elle a été, gravement, blessée. L'orage a éclaté brusquement. Généralement, les conducteurs respectent le code de la route. En juin, nous passerons facilement nos examens parce que nous avons bien travaillé au courant de l'année. Donc, il faut faire attention aux virgules. Deux virgules lorsque je place le complément au milieu. Une seule virgule si le complément est au début. Et pas de virgule si il est placé à la fin de la phrase. C'est le dernier exercice d'application. Complète les phrases par les compléments de manière du cadre. Avec plaisir, par amitié, régulièrement, de temps en temps, grâce à toi. Essaye. Tu as pu enrichir les phrases de cette façon? Eh bien, on va les lire donc ensemble, une à une. J'ai pu mener cette enquête grâce à toi. Par amitié, nous envoyons un SMS à nos anciens voisins. Mes parents aiment les films documentaires. Ils les suivent régulièrement. Tu as rendu ce service avec plaisir pour ton camarade. Il faut charger de temps en temps le portable. Maintenant, tu peux faire des exercices page 97 du cahier d'activité pour utiliser encore quelques compléments de manière. Et je vais vous envoyer la correction plus tard. Bon travail! Voilà! On a terminé toutes les leçons de grammaire de cette année. Et je vais essayer de les réviser de temps à autre. Et avant de vous quitter, le directeur ou les instituteurs et institutrices de l'école à Bouhamour vous souhaite bonne chance au collège. Au revoir et merci de m'avoir suivi. Merci. 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 Merci.